Générique Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui nous avons la joie de recevoir le père James Mallon. Bonjour père. Bonjour. Alors vous êtes né en Écosse et vous vivez aujourd'hui en Nouvelle-Écosse. Vous êtes curé et aussi très impliqué dans tout ce qui concerne la conversion pastorale. Vous venez de publier d'ailleurs un livre sur le sujet, Manuel de survie pour les paroisses, aux éditions Artege. Alors nous allons en parler, mais juste avant je vais vous demander de lire un extrait de texte que vous avez choisi. J'ai été vers la meilleure source, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Et je vais lire le passage qui m'a vraiment beaucoup touché et qui rejoint mon expérience quand j'ai découvert un Dieu qui m'aime, cette expérience de la miséricorde de Dieu et du pardon de Dieu. C'est un passage aussi qui vraiment reflète bien mon désir pour le genre d'église que je pense que Dieu désire. Je pense que c'est ça que Dieu nous demande. Je vais vous lire la parabole du fils prodigue, la parabole des deux fils. Je vais le lire en français. Pardonnez ma prononciation. Merci pour cet effort. Je vais aller directement vers la fin, à la fin de la parabole. Je vais aller vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai pêché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme une de tes ouvriers. Il allait vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit débaissé. Le fils lui dit, Père, j'ai pêché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un agneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, touez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Père, qu'est-ce qui vous touche le plus personnellement dans ce texte? Je pense à lorsque j'avais 17 ans. J'avais grandi dans une famille très catholique, une famille qui avait une foi plutôt culturelle. Nous allions à l'église tous les dimanches. On disait nos prières le soir. Mais je dois avouer que si on n'a pas une expérience forte, à part l'expérience forte que j'avais eue à ma première communion, je n'avais pas fait cette expérience. Et pour moi, Dieu était un père lointain, un Dieu qui attendait l'occasion de me punir. Et à l'âge de 17 ans, après une petite époque de rébellion, j'étais un week-end de retraite. Et pendant ce week-end, j'ai vraiment fait une expérience de l'amour de Dieu qui est tout à fait similaire. Vraiment, le père qui est venu vers moi. Et c'est ça que j'aime à propos de cette parabole. C'est vraiment Jésus qui nous révèle qui le père est. Et parfois, on a des images de Dieu qui doivent être rejetées. Parce qu'en fait, Jésus nous dit, c'est comme ça que le père est. Le père nous couvre de baisers. Le père court vers nous. Et c'est l'expérience que j'ai faite quand j'étais un jeune homme. Cette expérience de l'amour inconditionnel de Dieu. C'était d'abord physique? Ça s'est passé dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps? Comment le dire avec des mots? C'était une expérience que je ne pourrais jamais oublier. Il y a eu un peu de manifestation physique. Et parfois, quand on fait l'expérience de l'Esprit Saint, et en fait, l'Esprit Saint, c'est vraiment l'expérience de l'amour de Dieu qui vient en nous et qui nous touche dans notre cœur et dans notre corps. Ça touche nos affects. Et à cette époque-là, c'est bien ce qui s'est passé. Je me souviens, j'ai été assis, un endroit, et il y avait cette impression d'être rempli d'une paix très profonde et un sens très profond d'amour total. Parfois, on met beaucoup d'énergie pour essayer d'être le genre de personne qui sera acceptée par les autres. Parce qu'on pense plutôt aux relations conditionnées, conditionnées. Il faut se faire accepter. Alors que là, il y avait vraiment une impression de paix très profonde. Est-ce que cette expérience vous a poussé à devenir prêtre et à carrément donner votre vie à cet amour ? En fait, c'est vraiment l'art de la miséricorde, de communiquer cet amour de Dieu. Si vraiment on continue à lire cette parabole, on lit à propos de l'autre frère. Et dans le livre que j'ai écrit, je parle de la conversion pastorale pour conduire à une église missionnaire, une église qui serait capable justement d'accueillir ceux qui sont partis loin. Alors qu'en fait, on a bien souvent l'attitude de l'autre frère. On se donne du mal, on travaille beaucoup, mais on n'est pas vraiment prêt à accueillir ces gens qui étaient loin et qui reviennent. Et la question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est prêt à faire une fête ? Pas seulement accepter ces gens qui reviennent, mais célébrer leur retour. Alors, vous parlez de conversion pastorale. Juste avant, moi, en lisant ce livre, le titre, je vois, « Manuel de survie pour les paroisses ». Ma question, c'était, on en est déjà au niveau de la survie ? On risque de mourir sinon ? C'est un choix intéressant de titre. En fait, j'ai dû dialoguer avec Artege, et c'est le titre qui a été retenu par Artege, et qui correspondait à la situation présente des paroisses en France. L'autre raison, c'est que la traduction directe de l'anglais ne convenait pas. La traduction littérale juste ne convenait pas. Mais en fait, le titre original, c'est « La rénovation divine que Dieu nous renouvelle ». Dans mon expérience au Canada, la plupart de nos paroisses ne sont même pas en mode de maintenance. En fait, elles sont en mode de déclin. Elles sont en train de mourir lentement. À l'intérieur, ou vous parlez aussi du bâtiment ? C'est à la fois dehors et dedans. Quand on parle de maintenance, par exemple, dans la version anglaise, le sous-titre, c'est « De la maintenance vers une église missionnaire ». Quand on pense à maintenir, maintenir les structures, moi, je pense maintenir le peuple, maintenir les hommes et les femmes. Dans une culture post-chrétienne, vraiment maintenir et faire grandir le peuple chrétien, déjà, c'est une touche très difficile. C'est une tâche très difficile. Mais la tâche est de faire plus que simplement maintenir. Oui, parce que si on regarde maintenir, il y a 5 à 10 % de personnes qui vont à l'église et qui connaissent l'église, donc ça ne marche pas. Il y a besoin d'aller, justement, en mission, d'où cet appel à la conversion pastorale. Un petit peu dans le mouvement d'Aparésida, c'est surtout ce qu'on lit dans votre livre. C'est là où vous sentez une source, mais qui puise elle-même à la source de l'évangile. Vous parlez d'Aparésida ? Oui. Effectivement, je parle d'Aparésida dans le livre. C'est un document très important dans l'église d'aujourd'hui. Oui, ne serait-ce que parce que le carnet de Bergoglio était un des auteurs principaux de ce document. Il est maintenant le pape François. Et c'est important de comprendre la pensée de le pape François. Et pour ça, il faut lire le document d'Aparésida. Et moi, je me rends compte que ce livre vraiment appelle une vraie conversion pastorale. Et cet appel a touché l'Amérique latine, l'église d'Amérique latine. Et maintenant, elle concerne l'église du monde entier. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que cette conversion pastorale ? Parce que les mots, on entend bien conversion, pastorale, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? C'est quoi la substantifique moelle ? Le document d'Aparésida dit qu'ils ont regardé pourquoi tant de catholiques s'en vont. Ils disent qu'ils n'ont pas fait la rencontre personnelle. Ils cherchent un sens de communauté. Ils voudraient participer à la mission. Il y a un nombre de raisons comme ça. Mais quand ils ont fait cette recherche, on note qu'ils sont partis essentiellement, non pas pour des raisons théologiques, mais pour des raisons de vie. En fait, ce qui est important dans la conversion pastorale, ce n'est pas une question de théologie, c'est la façon dont on vit la théologie et reconnaître qu'il y a une théologie opérationnelle qui doit faire vivre l'église. Et c'est ça qui est en jeu. Et c'est la théologie opérationnelle qui va en quelque sorte façonner notre attitude pastorale. Comment est-ce qu'on se comporte dans la démarche pastorale ? On a vu des changements gigantesques. Mais au moins de là où je viens au Canada, en fait, on utilise toujours les mêmes schémas pastoraux comme on faisait il y a 50 ans. Donc ça, c'est le genre de choses qui doivent changer aujourd'hui. Vous appelez ça la méthode Keyes ? C'est on pille et on copie tout ? On reprend le bon des méthodes, notamment des évangéliques ? Je pense qu'il y a tellement à dire à ce sujet. Est-ce qu'on est assez humble pour reconnaître que Dieu travaille aussi au-delà des frontières de l'église catholique ? Et beaucoup de ces églises sont pleines de dons, sont chargées de dons. Elles résultent des mouvements de renouveau. Et elles ont choisi d'aller chercher les gens loin, vraiment, être des pêcheurs d'hommes. Et elles ont eu le souci de prendre soin du peuple. Et nous avons tant à apprendre de ces églises qui le font très bien. Dans beaucoup de paroisses, nous essayons de parler de nouvelle évangélisation. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et bien souvent, il n'y a pas grand-chose d'évangélisation non plus. Ils se contentent de catéchiser. Et en fait, la seule occasion de voir les personnes, c'est uniquement la messe. Pensez que la messe, la célébration de l'Eucharistie, c'est vraiment profond. C'est tellement riche. Et la foi catholique est très riche autour de l'Eucharistie. Mais quand on apprend à quelqu'un à nager, on ne le met pas d'abord dans le grand bain. On lui apprend à nager d'abord. On lui apprend progressivement. Mais si tout ce qu'on lui apprend, c'est le plus profond, sans lui expliquer comment comprendre, eh bien, il va se noyer. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre des autres églises. Par exemple, à propos d'Alpha. Vous êtes quoi, le référentiel Alpha pour tout le Canada ? En fait, je l'étais à une époque. Mais nous avions avant un monsieur Alpha catholique au Canada. Il fait énormément de travail pour promouvoir Alpha dans l'église catholique. Alpha, très, très tôt a été adapté au monde catholique, notamment au Canada. Puis, à la fin, ça a un peu rebaissé dans le monde catholique. Moi, j'ai beaucoup utilisé Alpha. J'ai utilisé Alpha depuis 14 ans dans les diverses paroisses où j'ai été. Et c'était vraiment l'outil principal, le seul outil que j'ai vu qui vraiment permettait de faire cette rencontre, la rencontre de l'amour du Père. – Alors, une fois que vous avez été curé, alors attendez, j'ai noté ça. En 2004, vous avez donc été curé à Saint-Thomas d'Aquin, à Halifax. Après, il y a eu des églises qui ont été rapprochées ensemble. Il a fallu de s'occuper de cette nouvelle entité. À chaque fois, vous avez dû installer une nouvelle vie de communauté. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est une fois qu'on fait les constats sur les freins qui font qu'on est plus le grand frère de l'histoire que vous avez lue tout à l'heure dans la Bible, une fois qu'on a repéré qu'on était un peu le grand frère et qu'il faut savoir accueillir celui qui revient dans l'Église, quelles sont les méthodes ou les moyens pour pouvoir le vivre et se retrouver justement à aller dans cette conversion pastorale et à la vivre ? Je pense que le point principal de ce livre, c'est que le problème fondamental, c'est qu'on a une vraie crise d'identité. On a complètement perdu de vue qu'on est d'abord une église missionnaire. En fait, l'église catholique doit être apostolique, une église apostolique, une église qui doit sortir, sortir vers les périphéries et non pas tourner vers elle-même. Or, actuellement, notre église est complètement... Actuellement, on consacre toute notre énergie vers l'intérieur. Et si le Christ revenait maintenant, il mettrait toutes les tables par terre, il ne serait pas content du tout. C'est une vraie crise d'identité. Est-ce qu'on croit vraiment que nous sommes une église missionnaire ou non ? La plupart du temps, on ne croit pas qu'on est missionnaire. La plupart du temps, on ne comprend pas bien qu'on est vraiment missionnaire. On ne comprend pas qu'être missionnaire, c'est vraiment notre identité. Et si on ne traite pas cette question d'identité, qui est ce tout premier élément d'identité, qui est de faire des disciples, de faire des disciples, on voit Matthieu, chapitre 28, « Allez et faites des disciples, baptisez-les et enseignez-les ». Faire des disciples est vraiment la tâche fondamentale de l'église. Et si on n'a pas bien compris ça, si notre identité n'est pas basée sur cette réalité, si on ne comprend pas bien qui nous sommes, si on n'agit pas de façon missionnaire, c'est qu'au fond de nous-mêmes, on ne se croit pas missionnaire. Comment faire ? Alors, j'imagine que c'est... Vous allez me le dire, ça relève de l'action du prêtre de faire prendre conscience à ses oeilles, justement, qu'il faut d'abord changer soi-même pour pouvoir partir en mission et refaire fleurir l'église ? Je pense que c'est principalement... Oui, il faut d'abord commencer par le pasteur, oui, le pasteur. Vraiment. Le deuxième concile du Vatican dit bien que le prêtre doit prêcher, prêcher la parole de Dieu et doit conduire le peuple, conduire le peuple. Et la deuxième crise que je montre, la première crise, c'est la crise d'identité, c'est la deuxième crise, c'est la crise de leadership. On nous a appris... Alors, si on est en France, on se rend compte qu'il y a moins de prêtres qu'avant, ils sont pris un peu partout, et donc ils ne semblent pas toujours avoir le temps d'être leaders là où ils sont, parce qu'ils sont déjà partis. Comment on fait ? En fait, on est encore accrochés sur nos anciens modèles où on pense que le prêtre doit tout faire. Moi, je pense, par exemple, dans ma paroisse, je me rends compte, on a 1700 personnes qui viennent dans ma paroisse. Il est hors de question que moi, je sois le pasteur privé, personnel de chacun. Si vraiment je souhaite que ma paroisse, que mon église soit une église qui prenne soin, il faut que je m'assure qu'il y ait qu'entre eux, les personnes prennent soin les uns des autres. Il faut que le prêtre forme les personnes pour que les personnes aient ce souci. Tant de prêtres sont d'excellents prêtres qui ont un désir de voir le royaume de Dieu grandir. Mais cependant, ils sont écrasés par ces attentes qui sont démesurées, écrasés par la frustration. J'ai un chapitre dans mon livre, en anglais, c'est vraiment la maison des douleurs, la chambre des douleurs. Il montre les points importants. Dans ma paroisse, à l'origine, il y avait trois paroisses, comme dans beaucoup de paroisses. On raisonnait en termes d'infrastructures et la mission était soumise à l'infrastructure. Et il y a dix ans, notre livre nous a dit non, on va changer l'infrastructure, on va mettre la mission avant l'infrastructure. Et donc, plusieurs petites paroisses se sont mises ensemble. On a fermé les bâtiments, on a quitté les bâtiments et on s'est regroupés pour être missionnaires. Et moi, je suis arrivé au moment où on avait le nouveau bâtiment. Et j'ai dit aux personnes, qu'est-ce qui nous empêche de grandir? Pourquoi est-ce qu'on ne grandit pas plus? Si tout ce qu'on fait, c'est refaire la même chose qu'avant dans les nouveaux bâtiments, eh bien, on va encore décliner. Il ne suffit pas de changer l'adresse et de changer les meubles. Il faut que le Seigneur nous change profondément pour agir de façon différente. Donc, ce n'est pas simplement, on attend que le Saint-Esprit fasse son travail, c'est on essaye de changer sa façon de voir, de se convertir, et après, les fruits vont arriver? Oui, je pense, effectivement, Saint Thomas d'Aquin dit bien, la grâce se construit sur la nature. Il faut être attentif aux deux. C'est vrai, l'Esprit Saint, bien sûr, c'est celui qui va apporter le renouvellement. Bien sûr, l'Église, à la fin, est renouvelée quand les personnes, quand les hommes et les femmes sont renouvelés. Une des grandes bénédictions qu'on trouve, par exemple, dans Alpha, c'est qu'on met beaucoup l'accent sur l'expérience de l'Esprit Saint. Moi, je parlais de mon expérience quand j'avais 17 ans. C'était une expérience de l'amour de Dieu qui rentrait dans mon cœur. Avec Alpha, c'est exactement ce genre d'expérience que nous proposons dans Alpha. C'est l'amour de Dieu qui pénètre le cœur des personnes et les gens sont transformés. Et plus les personnes sont transformées, et plus l'Église tout entière sera transformée. Donc, il faut être, bien sûr, intelligent, il faut être futé, il faut des bonnes méthodes, il faut des bons modèles, mais à la fin, mais en fait, c'est vraiment l'Esprit Saint qui va apporter le changement. Alors, vous parlez notamment pour, j'ai noté pour la messe dominicale qui est un peu le grand lieu de rendez-vous. Notamment, il y a un travail sur le serment, un travail sur, peut-être pas la mise en scène, mais en tout cas la présentation. Vous insistez fortement là-dessus. En effet, c'est une bonne partie du livre. C'est à peu près 40% de mon livre. Je m'appuie sur 10 valeurs essentielles. Je pense que les tâches qui sont importantes, c'est de changer la culture de la paroisse. La culture, c'est ce qu'on considère comme normale. C'est ce que tout le monde fait. Et elles sont basées sur des valeurs. Moi, quand je pense à des valeurs, ce n'est pas uniquement ce qu'on dit, mais ce que nous devons mettre en avant et ce qui paraît important. Et je développe 10 et je présente 10 valeurs essentielles qu'il faut mettre en avant pour permettre une croissance. Et une de ces valeurs, c'est de mettre l'accent sur le week-end. Vraiment, en fait, c'est pendant le week-end qu'on voit à peu près tout le peuple chrétien. C'est à cette occasion-là qu'on voit tout le monde. Je me rendais compte que... Je me rendais compte que... On faisait du travail en dehors du week-end, alors qu'en fait, c'est pendant le week-end que je vois tout le monde. Et donc, j'ai dû changer ma mentalité et mettre la priorité sur le week-end et mettre énormément d'énergie et de ressources sur le week-end. Préparer l'homélie, avoir une belle prédication puissante, spécialement si vous voulez conduire des changements. C'est important que le pasteur utilise l'homélie comme l'instrument principal pour mettre en place un vrai changement profond dans la paroisse. On a quatre messes et c'est toujours la même personne qui fait les homélie pour les quatre messes. Et au moins une fois toutes les trois semaines, c'est moi qui fais l'homélie et à chaque fois, je redis où nous allons, pourquoi nous changeons, pourquoi nous le faisons et comment nous allons le faire. Le deuxième point pour le week-end, c'est aussi la musique, avoir une jolie musique, mettre de l'énergie et des ressources pour avoir une jolie musique, une musique joyeuse, une bonne qualité de musique. Dans ma paroisse, on a de la musique contemporaine, de la musique traditionnelle. Et le troisième point, c'est l'accueil, l'hospitalité, avoir une église accueillante où on accueille, où on est joyeux, où on voit du sourire, où les gens sont contents de venir. Alors, nous arrivons, hélas, à la fin de cette émission. Je vais vous poser les trois questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu » ? Je lui dirais « ouvrez votre cœur, appelez, appelez le Seigneur, criez vers le Seigneur, dites au Seigneur, voilà, je suis là, je suis là, aide-moi à te connaître, aide-moi à reconnaître ta présence et ton amour. » Vraiment, invitez Dieu à entrer dans son cœur. Invitez Dieu. C'est ça que je dirais, oui, vraiment, vraiment. Voilà, je suis ouvert, je suis là, j'ai peut-être du mal, quelques fois, je ne crois pas trop bien, mais je te demande de te révéler à moi. Quel est votre héros, votre Saint, la personne que vous trouvez admirable ? Moi, je crois qu'une personne qui a eu un grand impact sur ma vie, c'était le pape Jean-Paul II. Je l'ai rencontré, je l'ai vu pour la première fois à une certaine distance, avant que ma famille déménage d'Écosse au Canada en 1982, quand le pape est venu en Écosse et j'étais émerveillé. Je me souviens bien, j'étais un jeune, mais je me souviens, je l'ai vu, il était à une dizaine de mètres de moi et j'ai éclaté en larmes, j'ai fondu en larmes. Quand je l'ai vu, je me suis eu une telle impression de la puissance de l'Esprit-Saint. Il a été un grand modèle, il a été un modèle puissant pour moi au cours des années et j'avoue qu'en 2000, j'étais à Rome pour les JMJ, j'ai eu l'occasion de le rencontrer de façon personnelle et il a été vraiment une très grande inspiration pour moi. Le passage d'écriture favorable, c'est Ephésiens 5, 15, parlant de la vérité et de l'amour, nous grandissons dans la proximité de Dieu. Et je dois dire qu'avec Jean-Paul II, il y a vraiment la combinaison de l'amour et de la vérité. Dernière question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? À vrai dire, je ne m'attends pas à la justice, mais plutôt à de la miséricorde et à du pardon. Et je sais que je peux demander la miséricorde de Dieu, non pas pour ce que j'ai fait à Dieu, mais pour ce que Dieu a fait pour moi, de ce que Jésus a fait pour moi. Et j'aime beaucoup l'entendre dire, allez, je t'accueille, toi, serviteur, je t'accueille. En dépit de tous mes péchés, de toutes mes infidélités, je serais tellement heureux d'être dans son amour miséricordieux. Et je suis sûr qu'il m'accueillerait dans son amour miséricordieux. – Merci beaucoup, Père, pour ce partage enthousiaste qui donne la pêche, qui donne envie de remonter les manches. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite, évidemment, si vous le voulez, voir, revoir et partager cette émission grâce à notre site www.kto.tv.com. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501